À quoi, à quoi, il n'y a pas un let's play, c'est un... On commente les 4 New Bloods, je vais peut-être faire un petit let's play sur Urban Revolves, mais je ne suis pas sûr encore si je vais manquer de temps peut-être, mais en tout cas, je vais vous faire des commentaires sur les New Bloods qui sont sortis aujourd'hui, donc il y en a eu 3 dans le fond, parce qu'il n'y en a pas 4, parce que Mou était déjà sorti avant, mais on ne pouvait pas l'avoir tout de suite, à moins d'acheter un pack spécial. J'avais tenté de l'avoir, je n'ai pas été capable, donc Mou qui est celle des Hives, donc qui est la vache folle des Hives, non, ce n'est pas vrai, donc voilà, donc là, je vais mettre dans le coin en bas à gauche pour vous montrer que ça va bien, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Oups, excusez, donc là, pour commencer, vous voyez là aussi, il y a une nouvelle LD qui vient de sortir, l'LD, elle se nomme, bien sûr, juste un instant, je vais regarder ça avec vous, elle se nomme BahoLD, donc je ne sais pas comment on peut aller la chercher, cette belle LD, j'aimerais bien ça le savoir, je vais essayer de voir, peut-être d'après moi, c'est avec des missions qu'on est capable d'aller la chercher, il faut simplement, simplement, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Juste un instant, là, parce que là, ça a comme bugué mon affaire, bon, OK, bon, simplement pour dire que cette LD-là, d'après moi, on peut aller la chercher en faisant des missions dans l'arcade, je crois, en tout cas, j'espère que c'est ça, si ce n'est pas ça, bien, je vais devoir vérifier, et vérifier avec vous, dans le fond, et vous tenir au courant pour les prochains épisodes, là, je ne suis pas au courant exactement laquelle que je vais, voyons, je ne suis vraiment pas clair, c'est parce que là, j'essaie de partager en même temps ma vidéo, là, je m'en excuse, ce ne sera pas très long, donc les New Blood, c'est quand même, il y a quand même deux belles sorties dans cette vidéo, pas dans cette vidéo, dans cet épisode, qui est l'épisode déjà 93, bien oui, je ne l'avais pas dit, donc, bienvenue à l'épisode 93, je m'en excuse, donc, pendant que je finis de partager ma vidéo de Twitch, là, pour les gens qui voudraient me regarder sur YouTube, donc, voilà, bon, OK, là, vous voyez, là, la nouvelle, elle s'appelle Baho LD, on va aller la voir, même si je ne la possède pas, ça va être un genre d'extra pour commencer, donc, on va aller regarder ensemble de quoi qu'elle a de l'air, donc, on va regarder sa description, c'est, après l'augmentation du nombre de zombies provoqués par Necron, Estat a invoqué Baho LD pour s'en occuper, en tant que fausseur démon, il est le mieux placé pour éliminer et réenterrer tous ses squelettes et corps de pétrifaction, ainsi que les petits curieux un peu trop aventureux se baladant dans le coin, donc, Baho LD, Baho LD, ben sa puissance, c'est quand même bien, c'est moins 4 de dégâts et de puissance pour une 2 étoiles, donc, minimum 4, c'est correct, ça en fait une carte quand même, passablement, ben, je ne la trouve pas mauvaise, parce que dans le fond, elle a moins 4 de puissance, donc, elle ressemble beaucoup à Toby, qui est dans les Sentinelles, qui est moins 4 de puissance, minimum 4, mais elle, en plus, elle descend les dégâts, donc, ok, elle peut anéantir des gros tons, exemple, qui ont 8 de dégâts, descendre ça à 4 de dégâts, c'est quand même bien, pour une 2 étoiles, ce n'est pas cher payé, ça peut être une option alternative à notre ami, je ne me souviens jamais de son nom, qui est moins 3 de minimum, 5-3, moins 3 de dégâts de minimum 2, on s'entend, c'est une alternative, mais elle peut vous servir pour vous attaquer, attaquer l'adversaire, vous défendre, essayer de bloquer, parce qu'en plus, ça stoppe le bonus, donc, moi, c'est une carte que je trouve correcte, ce n'est pas la grosse sortie, mais c'est une LD, donc, c'est le fun d'une LD, qu'est-ce qu'il y en a, c'est que dans le EFC mode, la LD va pouvoir être, dans le fond, être actif tout le temps, donc, dans l'EFC mode, donc, pour ça, moi, je trouve ça bien, en tout cas, c'est mon opinion, donc, voilà, donc, qu'est-ce qu'il y en a des autres, là, je vais juste fermer quelque chose, je m'en excuse, donc, voilà, donc, ok, pour les autres cartes, donc, on va aller dans les autres cartes, on va aller voir les nouvelles cartes qui sont sorties, oh, voilà, ok, bon, attendez, là, ça m'a fait un petit bug, hop, 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 il nous blood, voilà, on va la voir, donc, on descend, je ne suis pas capable de descendre, bon, ça va bien, mon affaire, ok, juste un instant, je vais vérifier quelque chose, tout est beau, ça va bien, parfait, bon, voilà, donc, là, qu'est-ce qu'il y en a des LD, nous avons trois nouvelles LD, donc, Mana, Mana Cersei, d'après moi, elle était déjà sortie, parce que quand on va sur le site, ici, là, de l'Europe des Appartans, on peut voir que, euh, Mana Cersei est, Mana Cersei est, oui, c'est vrai, Mana, désolé, donc, ça, ça fait partie de la vie, là, Mana Cersei, elle est sortie, il y a deux semaines, donc, là, on va commencer avec notre ami Blaine, ici, donc, Blaine, qui est une carte, quand même, assez intéressante, donc, comme on peut voir, là, c'est un, le Stop Pouvoir, un Stop Pouvoir, donc, 8-5, donc, Blaine, qui, quand tu, quand tu dois démolir, je vais vous laisser sa description, quand tu dois démolir quelque chose, euh, proprement et rapidement, qui doit, qui doit-on appeler Blaine, du Wall Buster, c'est quoi ça, Wall Buster, j'en ai aucune idée, Wall Buster Unit, capable de faire, d'après moi, ça va ouvrir la porte pour d'autres personnages, capable de faire exposer toute résistance, qu'il s'agisse de barricades, ou de champs d'énergie, grâce à une bonne vieille méthode, qui marche toujours, les grenades, plein, plein, plein de grenades, donc, ok, c'est un gars de grenade, ça, donc moi, je suis un petit peu, je suis un petit peu content, dans un sens que, pourquoi je dis ça, je suis un petit peu content, euh, parce que, je vous dirai une chose, juste un instant, je vais vérifier quelque chose, je suis content parce que ça me prend une alternative, à notre ami, notre ami qui est, qui est, bon, ok, il a un puissance de plus, bon, c'est pas énormément, il a un puissance de plus, mais c'est 8-5, donc, il est très, très, moi, en tout cas, c'est une carte que je crois, qui va avoir sa place, euh, dans un deck, l'Ajonta, et en plus de ça, ben, ça permet à la sortie, de peut-être, pouvoir remplacer, dans le FC mode, quand on est rendu, vraiment plus haut, dans les, dans la quête de ton FC, là, donc, ça permet de pouvoir placer Blaine, d'avoir un stop pouvoir, il y a toujours Wire, qui est 7-3, mais tu sais, on s'entend, 7-3, c'est pas, c'est pas, c'est pas vargeux, euh, donc, moi, je suis très content, c'est une 8-5, très intéressante, euh, donc, ça permet d'enfuirer, d'être 8-9, donc, ça vient un petit peu, renforcer un petit peu le clan, qui était, pas en perte de vitesse, mais qui est correct, là, d'après moi, là, ça va être, ça va être une bonne carte, que moi, je vois, très, très souvent utilisée, surtout peut-être en type 2, dans le FC, je sais pas si ça va être utilisé ou pas, bon, la prochaine, c'est Gonzo, euh, des Roots, donc, les Roots, on avait besoin d'une 3 étoiles, pas certain, parce qu'il y en a déjà quand même pas mal, mais, avec le nouveau mode EFC, on aura pas le choix d'en rajouter, parce que, euh, de remplacer des cartes, parce que, les cartes éventuellement, euh, plus qu'il va y avoir de sortie, pis plus que le, quand tu montes dans l'EFC, moins que t'as le choix de cartes, donc, faut qu'il, faut qu'il compense des cartes, disons, qui seront plus disponibles, dans le, dans l'EFC, voilà, donc, ici, j'ai des commentaires de nos amis, j'ai des commentaires, je vois en direct, parce que là, je vois pas bien sur mon ordinateur, ok, ah, bon ben, bonjour à toi, your mom is beautiful, euh, il me dit, encore une bonne 2, 2 étoiles pour les nightmares, oui, ça c'est sûr, ça veut dire que, Brian sera CR, peut-être, oui, t'as raison, peut-être que Brian va être CR, ça c'est fort possible, t'as bien raison, your mom is beautiful, euh, peut-être, fort possible, fort possible, parce que Brian, ça fait très longtemps qu'elle existe cette carte, donc là, si je reviens à Gonzo, Gonzo, qui est une carte que j'adore, déjà en partant, moi, en tout cas, je vois, je la vois très bien placée dans des decks, parce qu'elle est quand même 8-1, mais là, je vais lire sa description pour commencer, donc, il était une fois un bong, un bong magique, demeure de Gonzo, un génie capable, oh, un génie, un génie capable d'exécuter 3, 3 tripes légendaires, beaucoup de Roots ont dit, connaître un cousin, du frère, d'un copain, de soirée, qui avait profité de ses mythiques, substances et d'incroyables chips, mais la vérité est plus au péché, nul ne redescend indemne de sa rencontre avec le génie Bong, donc, c'est un génie, donc, on voit que ça avait un lien avec Aladin, un génie, j'adore l'idée du génie, c'est super génial, donc, la carte graphiquement très belle, 8-1, il n'est pas bleu, par exemple, le génie, mais la carte est 8-1, donc, elle va passer dans beaucoup de situations, et qu'est-ce que j'aime de cette carte, c'est qu'elle est victoire ou défaite, plus 2 de vie, donc, c'est automatiquement, plus 2 de vie, dans n'importe quelle des situations, tu perds ou tu gagnes, c'est sûr que si tu es stoppé, si, si ta carte est stoppée, c'est un stoppouvoir, disons, d'un autre adversaire, stoppouvoir, soit Roots ou Geese, bon, là, c'est une 8-1, ok, pour une 3 étoiles, c'est pas énorme, mais on s'entend que c'est un cas assez unique, tu ne rencontreras pas toujours des stopspouvoir, donc, c'est une carte qui, à mon sens, très bien se placer dans un deck Roots, je crois qu'elle va être très, très, très bonne, ça, c'est mon opinion en moi, personnelle, donc, je ne sais pas si ça va être le cas tout le temps, on va regarder son prix, regardez son prix, quand même assez intéressante, on s'entend que, que son prix est, quand même assez intéressant, donc, 220 000, donc, si vous l'avez dans votre deck, je vous la conseille, d'aller, d'aller, de la vente, peut-être, ou si vous voulez la garder, c'est pour vous, je ne vous dis pas de la vente, mais, moi, je pense que c'est une carte que, peut-être qu'elle va monter même à 220 000, mais c'est toujours les New Blood, les New Blood, on ne sait jamais, le prix va-tu varier, descendre, pour l'instant, c'est assez, et la avant-dernière carte, de nos amis New Blood, elle, Kuzco, donc, un, voyons, un Hurrican, donc, Hurrican, qui est une deux étoiles, bon, deux étoiles correct, c'est pas la grosse carte, que, que tout le monde s'attendait, mais, quand même bien, dans un sens, pourquoi je dis ça, elle rajoute de l'attaque, en croissance, donc, bien là, je ne vais pas tout de suite, la nommer son, son pouvoir, excusez-moi, donc, on va lire ensemble, donc, Poutou, ok, il y a une belle description, Poutou, c'est tout, Pout, Pout, parce qu'il crache du feu, j'en ai aucune idée, donc, en tout cas, cette carte-là, ok, c'était pas long, 6-3, bon, des statistiques correctes, pas des grosses statistiques, parce que les Hurrican, ils n'ont pas énormément de 8 de puissance, ils en ont, mais ils n'en ont pas énormément, parce que, ils ont beaucoup de, plus d'attaques à cause de la vie, donc, lui, El Kuzco, ça pourrait être une carte qui, vient rechercher un petit peu, la perte d'attaque, disons, que si vous l'avez en début de combat, puis là, vous perdez des points de vie, ça peut vous redonner de l'attaque, là, en croissance, donc, plus 2, après, les rendre 2, être plus 4, rendre 3, plus 6, rendre 8, plus, rendre 4, plus 8, ça peut être intéressant, mais, je ne dirais pas que c'est la meilleure sortie, voilà, donc, c'est ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est une carte, d'après moi, qui va tomber dans les 2 étoiles, qui ne seront pas très, très, très utilisée, de nos amis, les, ben, c'est ça, de nos amis, les Hurricanes, quand tu vas te faire une base de deck, Hurricanes, je ne pense pas que tu vas te faire un deck avec ça, et la dernière carte qui est sortie, ça fait déjà, je crois, une semaine, on va essayer de la chercher ensemble, juste un instant, là, ça, ça ne va pas, non, pourquoi ça fait ça tout le temps, voyons, descend, 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 ça ne marche pas, donc, c'est parce que j'ai essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas l'air de me fonctionner très bien, donc, je vais essayer de la trouver, là, ce ne sera pas très long, juste un instant, on va essayer d'arranger le problème, si ça veut y aller, si ça ne veut pas descendre, si ça ne veut pas descendre, ok, parce que là, j'essaie d'utiliser un browser source, mais ça ne va pas très bien, avec ça, donc, qu'est-ce que je vais faire, regardez bien ça, on va fermer ça ici, on va la mettre, on va la baisser, puis là, on va revenir sur le site internet, de nos amis Urban Revolts, bien sûr, donc là, je suis, j'étais bien préparé, je vais juste le descendre un petit peu, vous la voyez, le mou, elle est là, je vais aller cliquer sur les New Blood, puis on va la voir en même temps, donc, je m'en excuse de ce petit, ce petit contexte, plate un petit peu, que je dois régler mon écran, j'aurais du mieux me préparer pour ça, excusez-moi, je m'en excuse, mais c'est du direct, on est en direct, le direct, il y a toujours quelque chose qui se passe, bon, ok, on va essayer de voir, si je suis capable d'aller cliquer sur Mou, je ne me souviens pas si sur le site, sur le site de Mou, on peut, on peut, attendez, je vais faire quelque chose, bon, voilà, donc, je ne sais pas si on peut, cliquer, on peut voir le pouvoir, mais je le connais par cœur, donc, juste un instant, je vais regarder, donc, la vache Mou, bon, ok, on ne voit pas son pouvoir, donc, attendez un petit peu, on va regarder sa carte, bon, ok, là, on ne la voit pas, on ne voit pas bien, on ne voit pas la carte, mais la carte, c'est une 6-2, 3 étoiles, et son pouvoir, c'est moins 5 de vie, minimum, minimum 5, donc, c'est quand même intéressant, il y a sa description, on va essayer de la lire, si on est capable, bon, voilà, Mou se déguise en livreuse de lait, en souvenir de sa vie, avant la résistance, lors de ses opérations d'approche des poussions ennemies, mais en ce jour de Saint-Valentin, donc, elle est sortie le 14 février, je crois, Benicio a eu le coup de foudre, et s'est mis en tête de la courtiser, lors d'avance répétée, il lui a accidentellement cassé ses bouteilles, il a reçu un accueil très lacté, il va devoir attendre un peu, avant de retenter sa chanson, donc, c'est une carte qui, je ne sais pas, en ce moment, c'est le vaut très cher sur le marché, mais, moi, je la trouve correcte, elle est 6-2, elle a un pouvoir qui est quand même, si c'est un stop bonus, un stop pouvoir contre, elle est complètement nul, 6-5, minimum 5, sa vie, donc, quand même, ce n'est pas mauvais, mais, c'est bien dans un sens, parce que les hives, les autres, bon, sont moins, c'est un gelizer, moins 3 d'attaque, par étoile de l'adversaire, donc, minimum 5, donc, c'est une carte qui est quand même, une tendance, ou pas, là, je parle à être jouée, je ne penserais pas qu'elle va être extrêmement jouée, donc, là, je vais vous faire, rapidement, je vais vous montrer, là, ce qu'il y en a de moi, de ma mission, que je suis rendu, avec nos amis, ici, là, regardez, là, il manque seulement 2 combats à gagner, avec mon deck, là, le monodeck, ben, le monodeck, le biclan que je me suis fait, jungle, sarcom, de mon ancienne, bon, là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi rapide que ça, voilà, on va aller dans, non, pas d'escope version, ah, maudite affaire, bon, là, ça va vraiment bien, mon affaire, ça va extrêmement bien, donc, ok, regardez, qu'est-ce que je vais faire, je vais m'ouvrir une autre page, parce que là, je suis tanné, je suis tanné que ça bug, je pensais que ça allait bien, ça allait bien aller, je vais corriger la situation, en un gros 30 secondes, regardez bien ça, je vais tenter, voir si ça va fonctionner, parce que je sais que ça ne fonctionnait pas, l'autre fois, c'est pour ça que je n'utilisais pas, mais, je vais vous faire, je vais vous montrer mon deck en même temps, bon, ok, là, on va remettre, on va, ben c'est ça, on va rajouter une capture d'off-night, on va marquer, let's play, urban rebels, voilà, ok, on va capturer le safari, donc, safari, voilà, ok, là, c'est pas très beau, non, pas vraiment, ok, là, j'ai un petit, un petit bug qui fait tout le temps ça, je ne sais pas pourquoi, donc là, je vais l'éditer rapidement, je vais vous faire ça très, très, très rapide, pour pas vous casser les oreilles avec ça, voilà, donc là, c'est parti, on continue, voilà, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, que mon OBS, il se fait capturer, mais en tout cas, bon, là, je vais retourner sur safari, là, logiquement, ça devrait être safari qui apparaît, donc, je vais regarder, voir pour être sûr, sur twitch, donc, bon, voilà, je vais y aller, prochaine fois, je vais refaire ça, comme ça, ça va être beaucoup moins compliqué, là, je vais refaire directement sur, 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 mon navigateur web, là, ça va être beaucoup mieux, pas mal mieux, même, ok, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas rien, puis je vais pouvoir plutôt vous montrer les affaires, là, comme il faut, donc, voilà, donc là, qu'est-ce qu'il y en a, là, je vais vous montrer, je vais faire un petit let's play rapide, donc, quelques combats avec, là, il ne supporte pas, là, il n'y a plus la version flash, comment ça, il n'y a plus la version flash, beta window, c'est quoi cette affaire-là, je ne peux plus prendre la version flash, ils l'ont complètement enlevé, la version flash, il l'avait tantôt, incroyable, avez-vous déjà vu ça, vous, ça ne fonctionne pas, j'avais la version, ok, mais lui, il n'est pas capable de, j'avais la version flash, cette autre fois, là, il ne l'a plus, ok, d'après moi, ils l'ont complètement ôté, c'est une grosse erreur, tant qu'à moi, là, ça, c'est mon, ça, c'est mon, c'est mon avis, simple avis, donc voilà, dans le fond, je ne ferai pas de, je ne ferai pas de let's say, parce que je ne veux pas non plus vous fatiguer avec ça, donc en gros, qu'est-ce qu'il y en a des sorties, ben, la grosse sortie, là, on va aller la voir ensemble, donc, je m'en excuse, je pensais que ça aurait été mieux que ça, mais ce n'est pas le cas, donc, ce n'est pas le cas, non, ça ne marche pas, ok, hey, donc, ce n'est pas le cas, désolé du petit, bon, on va aller voir dans le repère de Zapata, je m'excuse du direct, c'est parce qu'on dirait que quand je fais une vidéo, tout le monde se met à me parler, puis tout le monde se met à vouloir jaser avec moi, c'est toujours le cas, je m'en excuse, donc, ok, qu'est-ce qu'il y en a, là, je voulais juste vous faire un petit résumé, donc, les sorties, dans le fond, il y a eu comme trois sorties, puis Mou, elle était déjà sortie avant, c'était comme une pré-sortie, mais c'était une sortie qui n'était pas, que les gens ne pouvaient pas avoir automatiquement, donc là, vous la voyez bien ici, 05 de vie, minimum 5, 3 étoiles, donc, ce n'est pas une grosse sortie, moi, je pense que les bonnes sorties des New Bloods d'aujourd'hui, c'est Gonzo et Blaine, que je trouve que, ils ont quand même beaucoup d'allure, c'est des cartes qui vont, vont redonner un petit peu de luste, là, à certains clans, comme, disons, ben, on s'entend, là, pas du luste, là, mais ils vont donner du punch à certaines combos possibles, exemple, comme Blaine et Gonzo, c'est sûr que Manless Cersei, si vous l'avez, vous l'avez, et vous êtes un joueur de Hives, automatiquement, quand on fait face à un Hives, ben, ils l'ont dans leur deck, parce que c'est quand même une 8-8, qui récupère ses piles en défaite, donc, énormément puissante, elle n'a pas, tu sais, elle n'a pas de mauvaise pénalité, elle n'a pas de mauvaise, de mauvais pouvoir, rien de ça, c'est vraiment une très forte carte, là, donc, qui vaut très cher en ce moment, là, elle a descendu un peu, comme vous pouvez voir, tu sais, qu'est-ce que je vous ai expliqué, que quand, dans un, dans un marché New Blood, la carte va sortir plus souvent, donc, elle va baisser, mais ça, on voyait son prix, là, c'est pas mal, d'après moi, ce qu'elle va baisser au maximum, de son prix, donc, 400 000, là, ça risque d'être pas mal, si vous l'avez, je ne sais pas, je vous dirais, de la vendre, pas sûr, parce que, d'après moi, c'est une carte qui va être CR, assez rapidement, donc, je vous dirais même, de la garder, d'attendre, surtout une carte comme ça, peut-être la nouvelle carte, là, qui est l'autre carte, qui est sortie, là, ici, Gonzo, peut-être, elle, je vous conseillerais, peut-être, de la vendre, parce qu'elle va baisser encore, un petit peu plus bas, que là, elle vaut 200 000, elle va continuer à descendre, donc, là, il faut que vous la vendiez à 200 000, pour vous faire un petit peu d'argent, si vous voulez, ou sinon, gardez-la, comme bon vous semble, mais, je vous dirais que, c'est bien, c'est bien, de la, de la garder ou pas, là, c'est pour vous, dans le fond, dans un sens, là, moi, je ne suis pas, il y a quand même 5 personnes en ligne, je suis assez surpris, bienvenue à vous, donc, ça ne durera pas extrêmement longtemps, cette vidéo est quasiment finie, parce que, je ne voulais pas non plus, j'aurais aimé ça vous faire un let's play, mais, ça a l'air que, ils ont enlevé, le, le fameux, voyons, je vais-tu finir par le dire, le fameux, flash, donc, je l'aurais fait en flash, mais là, je ne peux pas le faire en flash, donc, ça risque d'être pas mal ça, la vidéo, en même temps, je vous annonce que, j'ai peut-être réussi à me faire un paterneria, bien, une association avec un, rien de, de très, très grand, mais, peut-être, ça va me permettre de pouvoir, d'avoir un petit revenu, un petit revenu d'appoint, avec une, une petite compagnie, en tout cas, rien de, de très, très, c'est, je ne veux pas dire, c'est qui, c'est quoi, mais, ça va me donner un petit revenu, donc, ça va me permettre de faire des vidéos, plus souvent, et, d'être un petit peu, rénuméré, donc, je suis très content de ça, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais, ce n'est pas encore conclu, ce n'est pas conclu encore à 100%, mais, c'est, c'est prêt, on est près d'un entente, donc, je suis très content de ça, donc, en force de travailler, normalement, on sème toujours par récolter quelque chose, donc, si vous avez, si vous avez l'idée comme moi, de vous faire des vidéos sur YouTube, ou des choses comme ça, ne lâchez pas votre travail, c'est toujours la même chose, il faut toujours dire aux gens la même chose, travail, 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 tentative d'améliorer, de s'améliorer, excusez-moi, donc, travailler, travailler, l'expérience rentre, et vous allez commencer à faire de plus en plus de choses, exemple, je prends un exemple, j'étais allé cette semaine avec mes deux garçons, rencontrer un dessinateur de BD, puis lui, il m'avait dit, exemple, je fais une tranche de vie, il m'avait dit, il m'avait dit devant tout le monde, surtout les jeunes, il m'avait dit, si vous voulez faire ça de votre vie, dessiner, ou devenir bon en dessin, bien, pratiquez-vous, pratiquez, pratiquez, faites de la reproduction, pratiquez, essayez de tout reproduire, comme ça, quand vous allez être assez bon, pour reproduire les choses, quand vous le savez dans votre tête comment ça se fait, surtout en 3D, parce que c'est ça, les dessins animés, c'est ça, les dessins, je parle de bande dessinée, il m'avait dit, là, vous pouvez créer quelque chose, il dit, au début, il faut vraiment se pratiquer, dessiner, 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 donc c'est un petit peu la même chose que je vous dis pour faire des vidéos, je ne dis pas que moi, je suis une star, puis que je suis meilleur que tout le monde, mais moi, je trouve que depuis, j'ai commencé, il y a à peu près un an, à peu près plus, vraiment plus intense, plus, je suis plus dans mes vidéos, je trouve que mes vidéos se sont beaucoup plus améliorées, je fais des recherches, je regarde comment faire pour m'améliorer, mettre des nouvelles choses en ligne, mettre des jeux, avoir, surtout quand j'ai découvert Twitch, c'est vraiment là que ça a fait une grosse, grosse différence, je suis très content du résultat que ça fait, les gens sont quand même assez, assez au rendez-vous, donc je suis un des seuls qui fait du Urban Revolts en Twitch, donc pour vous c'est bien, j'imagine, j'espère que ça vous plaît, je vais corriger le tir pour les prochains épisodes, parce que là, cet épisode-là, c'est juste des New Blood, avec un petit commentaire de ma part à la fin, bien sûr, mais je vais voir, il y a le Beta Window, je vais essayer de checker, voir si je suis capable de le faire fonctionner avec mon ordinateur, sans que ça soit trop, ça lag trop, donc peut-être que le prochain vidéo, qui va être en ligne, ça va être un test avec le Beta, j'ai vu Beta, tu peux downloader Beta Urban Revolts, je vais voir de quoi ça a l'air, donc voilà, j'espère que ça vous a dit plus, cet épisode de 93, qui était les 4 New Blood qui ont sorti, et j'ai complètement oublié de vous faire ça, je voulais vous ouvrir un paquet avec vous en direct, donc on va finir ça avec ça, on va ouvrir un paquet ensemble, donc je m'en vais vous faire mon fameux au revoir, mais je ne le ferai pas, parce que le revoir ce n'est pas un au revoir, nous allons y aller avec ici, ce browser-ci, on peut aller en haut, voilà, donc là je vais ouvrir un paquet, un paquet de New Blood, donc on va voir de, qu'est-ce que ça va donner, si je suis capable d'y aller bien sûr, bon, ça va me faire, je ne serai pas capable d'y aller, c'est juste que je baisse la barre, attendez un petit peu là, allez on baisse, on baisse, ah j'ai l'ai vu, bon, voilà, donc là je vais ouvrir le New Blood, j'espère avoir quelque chose de bon, on va finir ça avec ça, bon, là j'ai eu, je ne peux pas tout voir qui j'ai eu, bon, j'ai eu Arcanat, je ne l'avais pas, Hung Noël, puis P.R. Hyde, mais l'autre carte, je ne sais pas laquelle que j'ai, donc je m'en excuse, ben c'est trois cartes dans le fond, j'ai mis trois cartes, bon, voilà, donc c'était ça, c'est aussi simple que ça, mes trois cartes que je voulais vous montrer, c'était rien d'extravagant, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo, n'oubliez pas, si vous êtes sur Twitch, d'aller en bas, d'aller sur, mes liens, j'ai tous mes liens sont là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste deux, mais je vais essayer d'en rajouter par la suite, éventuellement, n'oubliez pas, aller en bas, cliquer sur mes Twitch, surtout aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, si ça vous dit, sinon si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'aller en bas, de vous abonner à ma chaîne YouTube, pour la simple raison que j'ai regardé le pourcentage des gens qui sont inscrits, versus les abonnés, versus les abonnés qui regardent mes vidéos, on a quand même un ratio d'environ 75% qui regardent mes vidéos, c'est des non abonnés, contre 25% qui s'est désabonné, donc j'imagine que je peux aller chercher plus d'abonnés, donc si ça vous dit, abonnez-vous à mes vidéos, ça serait très le fun, si vous voulez que je continue à faire des vidéos, m'encourager, ça serait bien, donc je vais simplement vous dire ça, et n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, à la fin, vous allez avoir une vidéo, qui suit, je vais expliquer quelque chose aussi, avant de finir la vidéo, je mets toujours mon live Twitch sur YouTube, donc sans retouches, donc il n'y a pas de retouches à rien, ça se retrouve sur YouTube, parce que sur Twitch, je crois que j'ai regardé, je ne suis pas premium, donc après un certain temps, les vidéos s'effacent, donc pour les gens qui voudraient revoir des vidéos live Twitch, je vais les mettre tout de suite sur mon compte YouTube, sans retouches, et par la suite, je fais un montage, et je fais l'épisode, un petit montage vite fait, sans trop couper non plus, pour que, il y a mon intro et mon outro, dans mes vidéos, pour qu'on puisse, que vous puissiez voir au moins mon lien, à la fin de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir d'autres vidéos, cliquer, tout ça, voilà, donc j'espère que ça vous a plu cet épisode 93, donc je vais arrêter de répéter ça, c'est Maitrephone qui vous dit, merci d'être au rendez-vous, et merci d'être là live, avec moi sur Twitch, ou de regarder par la suite sur YouTube, c'est toujours apprécié d'avoir vos commentaires, et vos idées, tout ça, et n'oubliez pas, d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube Maitrephone, ça serait très apprécié, c'est Maitrephone qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine, et avec moi, la prochaine, on est vraiment très apprécié, avec moi, donc je sais, mais je sais, Merci.